Le Nouvel An chinois est avant tout une fête. C'est vrai, une fête familiale. Effectivement. Donc c'est dans le cadre justement de ces festivités du Nouvel An chinois en France que nous organisons pour la deuxième année consécutive à Vincennes-Hippodrome de Paris un événement autour du Nouvel An chinois intitulé Fête à l'Hippodrome, Nouvel An lunaire. D'accord. Alors c'est intitulé, c'est vous qui l'avez trouvé ? Oui, effectivement, en partenariat avec Vision France, qui nous accompagne également dans l'organisation de cet événement. Qui sont des grands spécialistes des événements franco-chinois, Vision France. Voilà, exactement. Et l'idée, c'était effectivement d'associer l'ensemble de la communauté chinoise vivante en France et en Ile-de-France, mais également la communauté indo-chinoise pour faire donc une grande fête de cet événement, une grande fête sur l'Hippodrome de Vincennes. Alors, on va dire que la cerise de cette grande fête, c'est un Grand Prix international qui est le Grand Prix de France. Tout à fait. Et autour de ce Grand Prix de France, autour de cet événement qui a une résonance mondiale, je crois. Tout à fait. Il y a, à l'Hippodrome de Vincennes, ce dimanche, il y a une fête qui est, on va dire aussi, assez grandiose, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Exactement. Donc, le spectacle, comme vous le disiez, effectivement, sera sur la piste avec la tenue du Grand Prix de France et de dix autres courses dans le cadre de cet événement, mais également dans les tribunes et au terme des animations que nous mettrons en place à destination de nos visiteurs, avec notamment une parade et un défilé du Nouvel An chinois avec différentes composantes culturelles qui font donc du pays. Donc là, on parle de défilé, on va dire, on est dans le classique, c'est-à-dire défilé de dragons, défilé de lions. Exactement. On trouvera donc un dragon, des lions, des démonstrations d'arts martiaux. Alors, c'est pas mal, ça. C'est assez sympa, c'est assez visuel. C'est visuel, oui. Exactement. Donc, effectivement, on aura... Armez-vous de cet objet, je vous le conseille. Beaucoup de couleurs et beaucoup de gestes, parce que les démonstrations d'arts martiaux, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour se taper dessus. C'est gracieux, c'est de la beauté, c'est de la gestuelle. C'est du sport et du spectacle, un peu comme sont les courses au trop, d'ailleurs. Oui, il y a un bon parallèle. Exactement. Et on retrouvera également des démonstrations de danse traditionnelle. D'accord. Et faites par des professionnels, dans les deux cas de figure. Enfin, dans tout, j'ai regardé un petit peu la brochure de votre événement. Vous êtes accompagné de grands professionnels. On n'est pas dans l'amateurisme. Tout à fait. On peut les citer, parce qu'ils nous accompagnent. On est avec l'association France Chine et également les routes culturelles de la soie, qui nous accompagneront sur cet événement avec leurs représentants, qui sont des ambassadeurs, on va dire, de la culture chinoise en France. D'accord. Alors après, dans les détails, je vous le disais à l'instant, c'est assez étonnant parce que j'en ai vu quelques-uns des démonstrations d'arts martiaux. Encore une fois, c'est par la beauté et par l'élégance. On peut citer le wuxu, le sandal, le taiji, le ki gong. Et là, il y a des écoles spécialisées qui se déplacent et qui vont venir faire ces shows. Effectivement, des écoles seront présentes sur l'hippodrome ce dimanche avec leurs élèves pour effectuer des démonstrations et également faire participer le public, s'initier justement aux arts traditionnels et aux arts martiaux. C'est interactif. On peut participer. Exactement. Génial. Exactement. Justement, l'événement se fait festif et avec des échanges pour que le public devienne également acteur de l'événement. D'accord. Alors, qui dit nouvel an chinois dit on mange bien, on mange beaucoup. Et là, je crois que vous avez prévu beaucoup. Exactement. On aime tous manger. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est un point commun entre la culture française et la culture chinoise. On aime beaucoup manger. Effectivement. Donc, le grand oeil de l'hippodrome sera un peu transformé et sera pareil, on va dire, d'un village gastronomique asiatique où les différentes facettes gastronomiques des pays d'Asie sud-est, la Chine, mais pas que, seront représentées par des stands qui offriront au public leur meilleure spécialité. Alors, spécialité du Laos, du Cambodge, du Vietnam, tout ça pour dire qu'on va se régaler chez vous là ce week-end. Exactement. Et en plus, j'ai vu dégustation de thé de Chine, mais pas que dégustation de thé en provenance d'Asie du Sud-Est ou des boissons venues d'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est les différentes composantes, on va dire, de la gastronomie seront rassemblées à la fois, donc, la nourriture, mais pas que, comme vous le disiez également, avec du thé ou des boissons traditionnelles. Alors, ça demande une logistique phénoménale parce que c'est assez costaud à organiser tout ça. Vous attendez combien de personnes ? L'année dernière, on avait accueilli 11 500 personnes sur l'événement. On espère bien entendu faire plus cette année et on aimerait atteindre les 12 000, 13 000 personnes. Enfants compris, parce que les enfants ont leur place dans cet événement. C'est même une belle place qu'il leur est réservée. C'est un événement qui se voit familial. Les parents et les enfants trouveront forcément leur place sur cet événement avec des animations qui leur seront proposées. Les parents, pour le côté course, spectacle, visite, mais également les enfants à travers des animations qui seront gratuites et qui leur permettront à la fois de s'initier et également de découvrir différentes facettes à la fois du sport hippique, mais également de la Chine. Alors là, c'est ce que vous appelez le village Super Dimanche, c'est ça ? Exactement. On met en place un village intitulé Super Dimanche. Super Dimanche, c'est un peu la mascotte de Vincennes. Et on présente effectivement différentes animations qui sont gratuites. Je le précise, toutes les animations seront gratuites et qui permettront donc aux enfants de s'initier aux différentes facettes du sport hippique, tels que les baptêmes de Poney, tels que les baptêmes de Sulkia Pédale. On a également des box pédagogiques pour leur montrer un petit peu comment se déroulent les courses, comment sont équipés les joquets, les chevaux. Et également un rodéo mécanique qui se voit assez sympa. Ah, extra ! Voilà.